Be careful ! J'ai rechargé la partie parce que j'ai changé mes touches entre temps et du coup l'enregistrement ne s'est pas lancé donc j'ai préféré revenir un petit peu en arrière c'est des choses que vous n'avez pas forcément besoin de savoir mais au moins vous le saurez attendez moi je vais faire un génocide ouais mais il dit qu'il a apprécié le film et qu'il ne connait pas l'ensemble de l'histoire donc BG quelque part ça peut te plaire le film aurait pu être intéressant hormis toute l'histoire autour toi je pense que ce qui t'a agacé BG c'est tout ce qui va avec la saga Sanskrit peut-être qu'en tant que film tout court il n'est pas si mauvais que ça moi je ne l'ai pas vu donc je ne vais pas en parler j'avais pas vu l'intégralité du message ils ont perdu BG définitivement adieu BG on t'aimait bien ah ces femmes regardez le film c'est comme se faire la scène des Jurassic Park où elle fout dans le tête pop-up de Solicérators et IRL voilà vous êtes violents quand même monsieur quiche je suis quiche monsieur quiche bref les amis c'est reparti je vous laisse avec la petite cinématique et je vais remplir ma caméra du coup voilà on essaie de ne pas se romper de touche cette fois-ci ça va comme tu veux ? et même mieux que ça tes progrès sont incroyables incroyables ? tu exagères un peu alors pourquoi on arrête ? une exposition prolongée à l'animus serait des effets secondaires génial aucune raison de t'inquiéter tu ne présentes pas de symptômes pour l'instant symptômes ? quels symptômes ? dédoublement de personnalité hallucinations temporelles troubles cognitifs perceptions erronées entre autres en fait ce que vous êtes en train de me dire c'est que ce qu'on veut dire Desmond c'est que si tu ne fais pas attention tu n'auras plus besoin de l'animus pour rejoindre tes ancêtres remarque si tu arrives à te contrôler pourquoi pas mais jusqu'ici personne n'a réussi sauf le sujet 16 nous ferons attention Desmond il l'avait laissé dans l'animus beaucoup trop longtemps parfois des journées entières ça n'arrivera pas avec toi je l'espère bien je voulais tester ta capacité de rétention voir si tu assimiles les aptitudes d'Etsio d'accord parfait rejoins moi en bas quand tu seras prêt bon on va pouvoir se retaper dialogue que j'ai raté enfin que j'ai pas que j'ai raté que j'ai pas pu filmer la fois précédente donc hé toi faut que je te parle je me demande ce que le sujet 16 a pu découvrir de si extraordinaire je n'en ai aucune idée d'après Lucie c'est en rapport avec le codex mais je n'en suis pas sûr si c'est aussi important qu'il l'a laissé entendre ça m'intéresse j'irai chercher moi même la réponse si je pouvais utiliser l'animus seulement voilà au lieu de ça je suis assis là et je reste sur la touche oh cette façon de présenter les choses c'est beau t'es peut-être sur la touche t'es peut-être jaloux mais il faut que je te parle qu'est-ce que tu fais attends tu me surveilles c'est ça j'essaie de localiser les autres pages du codex je suis vérifié il en reste dans la nature c'est que Marco Polo a rencontré les assassins quand il a été reçu par Kubilay Khan je parie que c'est à cette époque qu'il a récupéré le codex ensuite de retour en Italie il l'aurait aussitôt remis à Dante on soupçonne Dante d'avoir été lui-même un assassin mais j'ignore ce qui a poussé les deux hommes à se rencontrer mais j'y pense il y a un moyen de savoir Lucie n'apprécierait pas qu'on s'amuse avec Animus oui c'est vrai et on a déjà de quoi faire tant pis je contenterai ma curiosité une autre fois alors entre nous on est des années après la sortie du jeu mais je sais pas pourquoi les animations me bluffent dans celui-ci parce que c'est que dans ma tête il est vieux mais en fait je trouve ça super classe la façon de s'animer les personnages pour certains bon du coup je crois que c'est bon est-ce qu'on a fini avec lui ? est-ce qu'il nous a tout dit ou pas ? ah j'ai bien aimé moi aussi Jurassic World faut pas le prendre comme un Jurassic comment tu as intérêt ici toi ? la plupart des assassins sont nés au sein de la confrérie tu es bien placé pour le savoir Desmond mais ce n'est pas mon cas ça y est il remet ça quoi ? je réponds à sa question ? bref j'ai toujours été fasciné par les phénomènes inexpliqués et là on peut dire que je suis servi c'est comme si la vie était plus intéressante plus mystérieuse qu'on aurait voulu nous le faire croire et quoi ? tu es tombé sur les assassins par hasard ? non je suis d'abord tombé sur les templiers en fait Abstergo est une grosse compagnie beaucoup trop grosse alors il y a des fuites fatalement comme ce scandale autour du fluoride il y a des années j'étais à l'affût de ce genre d'affaires j'avais quoi ? 14 ? peut-être 15 ans ? tu savais qu'Abstergo appartenait aux templiers ? non je l'ai découvert plus tard mais j'ai tout de suite compris qu'il se tramait quelque chose alors je me suis mis à enquêter sur la compagnie j'ai posté des messages sur les groupes de discussion pour divulguer ce que je savais trouver des témoins qui pourraient me renseigner et tu as attiré l'attention d'Abstergo ? heureusement j'ai surtout attiré l'attention de Rebecca sinon j'aurais fini au fond d'un fleuve il n'y a pas de quoi elle m'a mise en garde pour elle il ne fallait pas plaisanter avec ces gens là et comment t'as réagi ? je t'ai prise pour une cinglée mais maintenant tu me connais j'ai compris que tu es seulement dérangée bref pour faire court j'ai sauvé sa peau et pas qu'une fois finalement j'aurais peut-être dû le laisser se débrouiller avec les types d'Abstergo je me demande ce que j'aurais fait sans toi et qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai un don d'Esmond j'ai un don pour voir les choses j'ai établi des connexions un peu comme ta vision d'Aigle mais en plus utile on lui a proposé de nous rejoindre c'est exact en même temps est-ce que j'avais le choix ? c'était ça ou être en cavale traqué par l'organisation la plus puissante de la planète j'ai seulement choisi de vivre et comme je suis un peu fou j'ai décidé d'accepter depuis je mène des recherches j'effectue des analyses et accroche-toi j'adore ça franchement BGC ne m'a pas dérangé j'ai bien aimé le film mais j'adore les Dalton ah le film les Dalton ou les Dalton tout court je garde un oeil sur les autres équipes quelles équipes ? les Templiers tentent de trouver les autres fragments d'Eden à l'aide de la carte que tu leur as fournie chez Abstergo heureusement Lucie nous en a apporté une copie ce qui nous permet de les chercher nous aussi et qu'est-ce que ça donne ? ça se présente pas trop mal s'il trouve un seul de ces fragments on va avoir des problèmes oh vraiment tu crois ? c'est justement pour éviter ça que nous te formons quand tu auras toutes les aptitudes requises nous pourrons t'envoyer sur le terrain et toi alors ? pourquoi tu n'y vas pas ? parce que mes compétences s'exercent dans un autre domaine et pour être honnête c'est beaucoup mieux comme ça mais ne te méprends pas Desmond je suis un assassin jusqu'au bout des ongles j'ai déjà tué des hommes et je sais que je recommencerai simplement le plus tard sera le mieux et euh ouais mais en fait maintenant que j'ai réfléchi on n'est pas si mauvais souvenir que ça du film Lédalton peut-être honteux mais euh ça il n'a plus rien à me dire tant mieux mais euh ouais non ça me mais moi j'aime bien ces personnages surtout à Vrel la balade des Dalton ta-da-da-da-da-da-da merci je commence à m'habituer faut dire vu les conditions dans lesquelles je faisais ça chez Abstergo c'est bon d'oeuvrer pour la bonne cause la bonne cause ? ça, ça reste à prouver qu'est-ce qu'on est censé comprendre ? au cas où tu l'aurais oublié Rebecca nous sommes tous des assassins ce qui revient à dire que notre mission consiste à assassiner des gens seulement quand il le faut c'est un choix toi tu as choisi de tuer je n'ai jamais tué personne pour le moment mais pourquoi es-tu ici d'après toi ? que feras-tu avec les aptitudes d'Ezio ? celles que Lucie tient tellement à te voir assimiler tu construiras des écoles en Afrique ? tu enverras du riz aux populations qui meurent de faim ? tu serais bien le premier assassin philanthrope de l'histoire ? prendre une vie n'est jamais facile personne ici ne prétend le contraire mais que cela te plaise ou non c'est parfois la seule solution Desmond, si nous voulons vraiment que les choses changent la mort de certains individus est inévitable elle marque un point mais ne va pas t'imaginer que tu n'as pas le choix après tout nous avons tous le même objectif préserver le libre arbitre madame, madame, est-ce que tu veux bien parler encore avec moi ou pas ? désolé, je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions ah, c'est rien alors, il te donne du mal ? le logiciel de traduction est un peu faiblard tu as dû remarquer qu'il reste encore de l'italien j'en suis désolé t'inquiète pas la machine d'Abstergo n'était pas parfaite non plus quant aux sous-titres ça aide vraiment beaucoup parce que lui il voit les sous-titres ça y est c'est fini ? y'a plus de blabla avec toi ? blabla plus de blabla bon bah, il ne reste plus qu'à descendre ils ont de sacrés serveurs, quand même Je trouve que ça correspond bien au rythme de ces voix. Ça retombe bien. Mais je peux courir en fait, ça y est. Donc, t'en veux-là toi. On danse le milliard. Tu as conservé tes aptitudes. Viens. Les types d'Apster Go nous cherchent. Ils ont plus de ressources et sont mieux équipés. Et d'ici peu de temps, ils auront découvert cet endroit. On doit être prêts à les accueillir. Pour le moment, je veux que tu actives les systèmes de défense de l'entrepôt. Je te laisse trouver un moyen d'atteindre les censeurs. Sois sympa. Donne-moi un indice. Ouvre les yeux, Desmond. Viens là ! Lucie, je vois des choses. Tes hallucinations durent-elles plus de 30 secondes ? Non. Dans ce cas, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Si vous le dites très cher. Alors ? Je m'en sors bien ? Tu as réussi à t'approprier toutes les aptitudes d'Ezio. Ta capacité de rétention est impressionnante. Encore un jour ou deux, ils nous sont prêts. Ok, maintenant dis-moi. Pourquoi Ezio ? Pourquoi l'Italie ? On aurait très bien pu faire la même chose avec Altair. Le suivre dans ses premières années. Ça a commencé avec le sujet 16. Ah, ce bon vieux sujet 16. Tu sais qu'il a repeint ma chambre ? Avec son sang. J'ai consulté son dossier. Vidix s'est concentré sur des cessions en particulier. Sur certains de ses ancêtres. À des dates et des lieux différents. Comme l'Afrique ou le Moyen-Orient. Mais, en fin de compte, il est devenu obsédé par l'Italie. Je crois qu'il savait pour le sanctuaire. Certains enregistrements de ses cessions ultérieures ont disparu. Quant à celles dont nous disposons, après tout ce que les Templiers lui ont fait subir, après tout ce que moi-même je lui ai fait subir, elles sont endommagées. Si nous n'avions pas été aussi loin avec le sujet 16, nous aurions déjà des réponses. Et il serait toujours en vie. Alors vous cherchez le Codex et le sanctuaire ? Je savais qu'un de tes ancêtres en Italie avait été mêlé à tout ça. Je ne sais pas, pas trop par où je passe là, mais j'y passe. Ça se trouve, j'en ai oublié un en face. Non, c'est bon, ils sont allumés tous les deux. Bon, il en reste tout là maintenant. Ouais, effectivement, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ah c'est bon, on les a tous sus et... Alors on l'a bien vu, il a vu les cavaliers le monsieur là. La question c'est pourquoi les cavaliers ? Elle me dit par ici, donc j'imagine qu'il faut que je la rejoigne. Attention, je dessins ! Eh mais je suis en train de calculer qu'il a la même cicatrice qu'Azio au visage du coup. Non ? Ok Christian, bonne nuit à toi. Fais de beaux rêves, merci beaucoup. Prends soin de toi et à la prochaine. Où les os ? Je ne me souviens plus d'Hilton. Tintintin, tintin, tintin, tintin... Ouais, je suis un assassin. Je vais monter comme ça, je m'en fous. Meili, Meili, je crois que nous avons un problème. T'es qui toi ? Un autre assassin ? Oh mais mince, à chaque fois je me fais avoir. Ça réduit le jeu parce que j'appuie trop longtemps sur une touche. Mais je rêve ? Qu'est-ce que c'est ? Mais où suis-je ? Mais c'est... Altaïr ? Mais... Altaïr ? C'est pas vrai. Je ne suis même pas dans ma minus. J'ai dû m'évaloir. Et là, il faut croire que je suis en plein cauchemar. Il faut dire que ça fait longtemps que je n'ai pas envie. C'est pas très surprenant. Lui est quoi ? Bonjour Altaïr. C'est sûrement sa cible. Ou un collègue. Arnaque ! Arnaque ! Arnaque ! Là-bas. N'empêche, je reconnais bien le lieu. Il faut que je fasse quoi moi avec ces petites dames là en face ? Parce que j'ai l'impression que c'est une petite dame hein. Il faut que je la plaque, il faut que je l'assassine, il faut que je la... Bah je ne veux pas la taper donc on va la suivre tout simplement. Euh... Oui messieurs. Alors... Si, il y a une barrière là aussi je suis monté. Toute une mâchoire. Et là, à poil ! Bits ! Bits ! Ah ouais d'accord, ok. Merci pour la précision Pierre. Essayez-le à toi par la même occasion. Il me semble pas encore t'avoir dit bonjour. T'es habillé depuis longtemps, il fait trop froid. Eh bah tu fais comme moi, t'achètes une bouillotte. Mais bon, si tu lui fais perdre quelques dents en lui faisant perdre la mâchoire, il y a des chances pour que ça se passe mieux quand même. Eh mais c'est la fille d'Acre ? C'était quoi son nom ? Maria, c'est ça. Je me demande ce qu'il lui veut. Oh, bon, je ne m'attendais pas à ça. Ti amo, redis-moi ti amo. Et lui s'amuser dans la paille. Et une seconde. Je ne devrais pas suivre Altaïr. Je suis coincé ici avec Maria. Oh merde. Ça veut dire que... Il est vraiment bizarre ce rêve. Ce n'est pas un rêve camarade. C'est la réalité devant tes yeux, Zébahi. Eve, lève-toi. Non, c'est pas ça. Tes enfants ont grandi. Désolée de faire éruption comme ça, mais il est tard et on... Eh, ça va ? Ouais, ouais, ça va. Un mauvais rêve, c'est tout. Tant mieux. Je te laisse te préparer. A tout de suite. Ah, tu es tombé du lit ou quoi ? Désolé, mauvaise nuit. Fais attention, ton professionnalisme te perdra. Faut lui la paix. Désolé, mais on a du pain sur la planche et ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Hmm, tu comprends ça ? Sean, c'est bon, ça suffit. Très bien. C'est cinématique. On peut couper la caméra quand même. Bon, et si j'allais parler un petit peu à tout le monde, est-ce que je peux déjà le faire ça ? Ma petite dame, bonjour. Eh. Eh, salut. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. C'est bon, tout va bien. T'es sûre ? Non. Nous avons perdu deux équipes cette nuit. Huit de nos agents sont... morts. Désolé. Je sais plus quoi faire. La situation empire de jour en jour. Eh, tu te rappelles ce que tu m'as dit ? Il faut garder espoir. Eh regarde, on est là, sain et sauf. Ah ah ah, pour combien de temps ? Et s'il nous trouve ? Tu parles ? Quand ça arrivera ? Si, ça arrive, on verra. Je vais te protéger. Très bien. Il est temps que je me ressaisisse. Faut que je me mette au travail. Et toi aussi. Non, moi j'ai envie de parler. Je vais bien. Je t'assure. Promis. Eh ben, elle veut plus. Ok, je vais bien. Je t'assure. Je promis. Mais je sais qu'elle va pas bien. Ça se voit. Elle nous cache quelque chose. La question, c'est quoi ? Ça se trouve, je me trompe. Elle a rien à cacher. Bon, toi tu me parles plus. Mais en même temps, on a bien causé au début d'épisode. Et toi là ? Bon bah tant pis. Ce sera donc... L'animous. Pas bon. Et revoilà Desmond. Bon bah tant pis. Pas bon. Bon bah. Bon bah. Bon bah ça va. Bon bah ça va. Bon bah. Bon bah ça va. Beniz. Avant de commencer la quête, on va d'abord aller activer tout le décor. Alors Venise, par contre, c'est une ville d'Italie que je n'ai pas du tout visitée. Oui. Oui. Chez les fachos, vous trouverez les bottes qui vous font. C'est une violence. Ça m'a l'air un peu grand quand même Venise. Il y a les tours un peu partout. Moi, je voulais déjà ce coin-là, je trouvais ça grand, mais en fait, il y a tout ce côté aussi. Pinaise, la bagasse. Dans l'eau. Dans le foin. Est-ce que je vois qu'il y a un puits en dessous, j'ai l'impression ? Le conseil souhaite rappeler à tous les citoyens qu'il ne faut pas consommer le poisson séché. Alors le monsieur, il a dit qu'il ne faut pas consommer le poisson séché. Ah, séché. Est-ce qu'on commence par visiter ? Est-ce qu'on... Je ne savais pas que Venise était si haut en Italie ? Je suis nul en géographie, hein, désolé. Je ne sais pas qui est ce mec. Nickel, Fastblender. Oh, il s'est barré, je n'ai pas envie. Excusez-moi, je ne fais que passer. D'accord. C'est ce que je suis en train de faire. Je disparais, je ne suis plus dans votre ligne de vision. Tout va bien, au revoir. À ne pas savoir qui est Fastblender ? Bon, là, ça va être fermé, on va faire le tour. Bah, arrêtez-le ! Arrêtez qui, euh... ... ... Je suis pris en chasse mais pourquoi ? J'arrive vers toi camarade Bonne nuit Il n'a pas vraiment fait de grand film, ça veut dire quoi ça ? Alors faut que je trouve l'endroit par où je dois monter A moins que ça soit tout bête Voilà, c'était tout bête en fait Il fallait que je mette à la fenêtre pour continuer Ah on ne peut pas encaisser plus, il va falloir aller vider le coffre On va s'en occuper alors on ne va pas se reprier je pense Il faut que je trouve un moyen de déplacement rapide Son rôle de magnéto n'est pas mauvais Ah si je vois qui c'est Du coup Je vois qui c'est, ça y est je sais On va à la villa Parce qu'elle ne vaut bien Attention la chute Et c'est ainsi qu'on perd définitivement Edio Auditore Mort pour je ne sais pas quoi en fait Oh mais non Bon écoutez les gars Je m'en fous, je m'en vais Aïe, ouille Mais il y en a combien qui se ramènent en fait ? Et les gars, doucement Je voulais juste jouer à kit ou double Mais il y en a partout des gens là-dedans Il y en a encore d'autres là-bas ? Voilà 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 Vous êtes arrivé à l'assignation Bon Leonardo je t'ai désolé T'es avec tous tes bagages là Etc, etc Mais moi tu ne m'intéresses pas Pour le moment ce que je veux C'est me déplacer Jusqu'à la villa Monterigioni Je sais que je suis rentré dans une zone sécurisée C'était fait exprès Mais je ne me suis pas dit qu'il y allait y avoir autant de monde à l'intérieur en fait Tu vois moi Dans ma bêtise je me suis dit Oh c'est bon 3-4 gusts Je n'ai pas envie de faire un très long détour Je ne peux pas les esquiver 3-4 gusts Sauf qu'ils n'étaient pas Voilà C'est tout J'aurais dû m'en douter Je veux mon pognon En fait à chaque fois que je rejoue au jeu Ça me bluffe un peu Je le trouve vraiment pas moche Si il était déjà comme ça à l'époque Il était carrément beau même Je ne sais pas ce que ça va aller sur console J'ai les yeux mais dans un état Il devait vraiment protéger un truc de folie là Parce que Bonjour chère sœur J'ai essayé de monter sur le bureau Pognon pognon Et faut que j'aille déposer une plume Ah non mais T'arrête inquiète pas J'ai essayé J'ai vu que ça faisait de la paille Je ne vais pas retenter la Je ne vais pas retenter C'est bon j'en ai vu assez Je ne sais plus si j'avais acheté toutes les œuvres d'art qui avaient dans le coin De toute façon ils sont tous à côté les uns des autres Donc on y va Alors Bah oui je n'avais pas tout acheté Mais de rien mon bon monsieur Allez Voilà Plus de couteau Ça fait du bien Par là où ça passe Fiole de poison moyenne Et c'est tout Tendru les vêtements C'est peut-être la plus classe celle-ci Les blondes assassins Mais j'aime bien le rouge Je le trouve plus classe comme ça Non Quoique si en fait Comme ça j'en ai plein en rab On va faire pareil avec les poisons Très bien Revenez quand vous voulez Oui monsieur Avec plaisir monsieur On va retourner à la petite ville qu'on a visité tout à l'heure Romagne Sala Forly Comme ceci C'est vrai ? Mais qu'on sort à bras pour tout acheter Putain j'ai jamais fait gaffe à ça Tu m'aurais appris quelque chose Merci Merci J'avais jamais capté ce détail Ah putain Décidément Faudrait que j'aille voir dans quel état est mon nez Parce que ça me démange Euh tableau Merci Il n'y a pas d'autre chose à acheter par là La valeur de mon terre et je n'ai Qui augmente Dans la villa Réparer Armure As-tu d'autres choses à m'offrir toi ? En métal Mais oui en métal Comment on va avoir la classe ? J'ai plus de sous mais on a la classe Mais on a la classe On a plus de sous mais on a la classe On aura bientôt la classe Parce que là tout n'est pas équipé Comme il le faudrait Par contre je ne sais pas si je vais On a l'impression que le mec a un soutif C'est dégueulasse Salut Kyo Comment vas-tu ? Ouais par contre J'hésite à repasser en blanc Du coup Parce que je n'aime pas du tout L'ensemble des deux Quoi tu veux du pognon ? Voilà Je dois le porter Ah non mais une dame ne pourrait pas porter ça Elle serait trop serrée Toscam Florence Venise Florence Venise C'est Venise Où est-ce que je veux aller ? J'ai déjà découvert deux coins ? On va aller par là Je me dis comme ça Qu'on sera plus proche des endroits Que je cherche à atteindre Un n'est-ce pas ? Un n'est-ce pas BG T'as envie de live-er toi après ou pas ? Ça doit être un peu idiot comme question Vu que t'es terminé Mais Je la pose au cas où Belle Anote Avec ton accent de merde Mais c'est pas un accent de merde C'est un accent tout court Non mais oh Monsieur Ah mais tu t'en vas Etirak J'avais pas compris en fait Tu vois Bonne nuit alors monsieur Ah non mais y'a pas Y'a pas du tout Tu m'en enlève énormément du boulot Etirak Donc tout ce que tu fais Moi c'est du boulot en moins que j'ai à faire Donc quelque part T'es pas en train de me donner du boulot T'es en train d'en enlever La soirée pour ta belle Ah d'accord On est mardi Elle travaillait pas le mercredi Bonne soir Bonne soir Madame Aurore Comment allez vous Alors N de plus Celui là je ne l'ai pas fait non plus Comment va Bah ma foi plutôt bien Un peu fatigué J'ai encore plein de choses à faire après le live Et quand je dis plein de choses à faire C'est des choses à faire avant demain matin Bon on est bientôt demain matin Mais Avant midi en tout cas Attendez Oh l'arnaque Je suis limité dans mes déplacements Et ça je trouve pas ça normal Donc Par ici T'en as besoin Ah bah ça Les pauses c'est important Des fois il faut savoir s'arrêter Se dire Ouah je vais me faire un paquet de schtroumpfs Et après ça va tout de suite mieux J'ai une carte à finir Et il faut qu'elle soit Et totalement partie pour demain Matin Enfin demain midi quoi Je m'en fous je descends Non je vais mourir Ah bah non c'est bon Tout va bien Ha ha Donc c'est une soirée pour la belle Mais Mais voilà on va se coucher après Donc Pas de live après quand même Le mec qui charge des Des explications Ah ouais je peux le jeter dans une direction D'accord Les festivités sont ouvertes Mesdames et messieurs Bah j'ai passé ma journée Pas tout à fait dessus mais presque Déjà Et Non faut pas m'arrêter Faut me laisser passer Ne tapez pas J'ai eu peur J'ai eu peur que le mec arrive à m'avoir ici Euh ouais mais t'es bien gentil Mais je fais comment moi après pour monter d'ici Il y a forcément un moyen Bah c'est ce qui me paraîtrait le plus logique en fait De monter par là Ah ah à la fin de cette partie Elle est finie en fait déjà cette partie Par où suis-je censé passer Ah une twitch c'est parce que je suis en invisible Sur twitch justement Mais il veut pas monter Et je vois pas par où passer sinon Bah je crois que je vais descendre Parce que j'ai pas trop le choix en fait Il veut pas monter au dessus Bon les gars on lâche la On lâche prise Parce que sur twitch Je me suis mis en invisible il y a quelque temps Sauf si c'est moi qui te tue en premier Voilà T'es mort à mort que je ne meurs Bon bah c'est ton piste je peux plus faire ce matin là Allez savoir pourquoi On va aller faire la mission de Leonardo da Vinci Mais avant ça peut-être faire une petite coupure On va juste aller se mettre à côté de Leonardo Comme ça on aura pas besoin De D'en faire trop après Non je veux pas Si je me déplace Ça se voit pas J'ai toi dans le vide s'il te plaît Oh cette maîtrise du gameplay extraordinaire les amis Oh là c'est beau C'est beau C'est magnifique Oh l'homme il a réussi à fuir sans aucun problème Oh c'était le mumbo Par contre elle est où la mission Ah bah j'imagine qu'il faut que je sois discret c'est pour ça Oh mais non Mais non Mais non mais non Papa En fait à la base c'est Manamana 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 Oh la cachée c'est bon Oh la la les amis Qu'est-ce qu'il nous a pondu lui Merci madame de me prévenir qu'ils vont nous arrêter Voilà donc je pense qu'on va lancer pour une dernière rediff Et après j'irai bosser Non c'est toi le caillou de rien Bref du coup C'est mignon Bref du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo Pour cette rediffusion j'espère que celle-ci vous a plu Que vous avez passé un agréablement ma compagnie On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements Un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout le temps de bonheur Pensez positif N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades Filmeurs sur frappestecho.fr ou sur mon blog Tissante3.fr Passez une agréable fin de journée Prenez soin de vous Et ciao tout le monde Le chalou J'ai encore tapé mon micro C'est beau ça C'est beau ça Tissatoire Tissatoire Sous-titrage ST' 501